Bonjour, alors aujourd'hui on va changer de dimension, on va aller dans la dimension émotionnelle de l'être. Alors malheureusement dans notre civilisation on ne nous a généralement pas appris à gérer nos émotions et on se retrouve avec un tas d'émotions coincées. Alors les émotions ça peut être des émotions personnelles mais parfois c'est des émotions qu'on reçoit via l'empathie. L'empathie c'est ressentir les émotions de l'autre mais souvent au détriment de soi-même. Il y a une grande différence entre l'empathie et la compassion. La compassion c'est ressentir les émotions de l'autre mais les ressentir animés d'une intention d'amour. En fait la compassion implique souvent un sentiment de bienveillance avec la volonté de faire du bien à l'autre. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de Mathieu Ricard qui en parle honnêtement mieux que moi sur cette différence entre empathie, compassion, bienveillance etc. Quoi qu'il en soit ces émotions nous a pas appris à les faire sortir et même parfois on a des constructions mentales qui essayent de contrôler ces émotions, de les réduire, de les négliger et finalement qui atrophient ces émotions à l'intérieur. On se retrouve avec tout un tas d'émotions coincées. Alors pour les faire sortir je vous conseille d'aller voir une vidéo de Christian Talchaler que je mettrai en lien. Je vous conseille vivement, il explique comment faire sortir les émotions, qu'elles soient les nôtres ou qu'elles soient celles qu'on a justement via l'empathie. D'autres techniques pour faire sortir les émotions qui sont connues c'est l'EFT, EMDR etc. etc. Mais il faut savoir que durant un jeûne, les processus de nettoyage et de régénération ont souvent comme conséquence de libérer des émotions. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, pour les gens qui ont beaucoup d'émotions coincées, c'est important de peut-être se faire suivre, se faire superviser par quelqu'un pour vous aider à contrôler ces émotions qui vont sortir plus facilement. Il faut savoir aussi que pendant un jeûne, on a vraiment les émotions à fleur de peau, on va exprimer beaucoup plus facilement nos émotions. C'est comme ça et je n'ai pas une explication claire pourquoi c'est comme ça mais il faut le savoir, il faut parfois avertir son entourage avant un jeûne que durant le jeûne on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus proche de nos émotions et que parfois il va avoir des émotions qui vont sortir, qui sont des vieilles émotions. Donc tout ça, il faut en être conscient avant le jeûne. Et il ne faut pas avoir peur de faire sortir nos émotions parce qu'on a observé que les émotions qui sont coincées à l'intérieur, qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient celles de l'empathie, qu'elles soient à cause que vous n'avez pas réussi à les faire sortir ou parce que vous avez des constructions mentales qui les ont renfermées à l'intérieur, atrophiées, ces émotions coincées à l'intérieur ont comme conséquence de réduire l'immunité. Et c'est souvent la cause de nombreuses maladies et donc il faut vraiment apprendre à essayer de faire sortir ces émotions. Et le jeûne est peut-être un moment idéal pour un déjà être plus proche de ses émotions, faire sortir d'anciennes émotions coincées et peut-être aussi réfléchir à comment changer nos constructions mentales, comment mieux appréhender, comment mieux communiquer avec ses émotions. On va reparler dans les vidéos qui vont suivre. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao.